Le chapitre 37 de la Genèse Au chapitre 37 de la Genèse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, voici l'histoire qui continue. Jacob s'installa au pays de Canaan, dans la région où son père avait séjourné. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait des moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Mila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous ? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et onze étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant « Qu'as-tu rêvé là ? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ? » Ses frères étaient jaloux de lui et son père repensait souvent à ses rêves. Alors on se retrouve dans un récit biblique qui nous dit quelque chose, qui nous parle de la rivalité, de la jalousie, de la haine entre frères. On est à la fin de la Genèse et ça nous ramène au début de la Genèse, ça nous ramène finalement au chapitre 4 avec l'histoire de Cain et Abel, avec une histoire aussi de préférence. Alors là c'est Dieu qui aurait préféré Cain à Abel, mais bon, ça c'est une interprétation. Et là il est dit en effet que Jacob préfère Joseph, mais non seulement il préfère Joseph parce qu'à la limite on peut peut-être avoir plus d'affinité avec un de ses enfants, après tout, dans le secret du cœur, ça ne coûte rien à personne, mais il le montre ostensiblement en ajoutant à la beauté légendaire de Joseph puisqu'il lui met une très belle tunique. Donc quelque part il l'expose à la jalousie de ses frères. Alors on peut s'étonner parce que voilà, on a laissé, dans notre dernière rencontre, on a laissé Jacob au moment de la naissance de Joseph, donc il a décidé de quitter Laban. Il y a eu tous les épisodes du départ, il y a eu l'épisode du Yabok et l'épisode de la retrouvaille avec Esaü. Et donc on pourrait penser, avec la réconciliation avec Esaü, on pourrait donc penser que Jacob, mûri par ses expériences de la vie et par ses expériences de la fratrie et de la fraternité, aurait pu être plus prudent dans la question des relations entre frères. C'est-à-dire que lui-même a souffert de la jalousie féroce d'Esaü. Mais il y avait peut-être des raisons pour cela, parce qu'il lui avait volé le droit d'Ainès, c'est la bénédiction du père. Donc il a vu la colère de son frère. Et comment est-il inconscient au point d'extérioriser finalement sa préférence pour Joseph ? Alors voilà, donc il y a cette question de la rivalité, c'est une question anthropologique fondamentale qu'on rencontre dans toutes les cultures. Moi j'ai parlé avec des gens de différents pays, de différentes cultures. Et cette question de la jalousie et de la cruauté de la jalousie qui va jusqu'à la haine et jusqu'à une haine meurtrière même, on la trouve mais partout, partout, dans toutes les histoires humaines, dans tous les pays, sous toutes les latitudes. Alors je crois que c'est quelque chose d'intéressant de voir comment justement on arrive à limiter ou à vaincre cette question de jalousie et de haine fraternelle. Alors ensuite, il y a la question du rêve, puisque Joseph, alors voilà, le grand talent de Joseph c'est de rêver et de savoir interpréter les rêves. Alors on le verra plus loin dans le récit, on le verra interpréter les rêves. Pour l'instant c'est un rêveur et là on a deux sortes de rêves. On a un premier rêve finalement avec les histoires de gerbes, etc. Mais là, il se contente de raconter ce rêve et finalement ce sont les frères qui interprètent. On aurait peut-être pu interpréter autrement, enfin peut-être que ça c'est une prévision de ce qu'il va faire en Égypte, de son rôle en Égypte justement avec les gerbes de blé. En tout cas, les frères tout de suite interprètent ou surinterprètent en disant est-ce que tu veux vraiment régner sur nous ? Donc là à la limite il y a encore un doute. Mais dans le second rêve, il n'en va pas de même puisque là c'est carrément le cosmos. Ce n'est pas seulement la terre, les fruits de la terre qui s'inclinent devant Joseph. C'est carrément le cosmos avec le soleil, la lune et les étoiles. Et il dit lui-même qu'il se prosterne devant moi. C'est-à-dire que là il n'y a pas de métaphore ou d'allégorie. C'est directement devant lui-même. A tel point qu'enfin, on va voir Jacob s'émouvoir. Parce que non seulement il raconte ce récit, ce songe à ses frères, mais également à son père. Et peut-être que l'inquiétude va commencer à poindre dans le cœur de Jacob. Alors ça nous interroge quand même justement sur la question d'éducation. La manière dont on éduque des fratries quand on a plusieurs enfants. La manière dont on gère la question de l'égalité de traitement entre les uns et les autres. La complexité aussi des relations entre eux. Quelles responsabilités finalement ont les parents dans les relations, dans le fait de construire des relations fraternelles qui soient vraiment fraternelles et qui ne soient pas des relations de rivalité et de haine. Alors l'idée de préférence, c'est vrai que dans la tradition juive, les rabbins prennent toujours soin de bien parler, du moins certains, de bien insister sur le fait que la préférence est aussi un surcroît de responsabilité. C'est plutôt le fait justement d'être désigné en fonction des dons qui sont donnés aux uns et aux autres. Et donc c'est plutôt un poids, c'est plutôt un poids et un surcroît de responsabilité qu'un privilège qui est accordé dans le fait d'être distingué parmi les autres. Mais ce qui peut, par contre, dans les questions d'éducation, peut-être qu'on peut imaginer que ça peut se faire aussi discrètement. On n'est pas obligé, parce que là, le problème, ce n'est pas que Jacob ait une préférence pour Joseph. Il est le fils de Rachel, la femme qu'il aime, qu'il a aimée. On dit qu'il a eu le fils de sa vieillesse, je ne sais pas s'il était si vieux, mais en tout cas, il l'a eu après les autres. Mais il n'est pas obligé d'extérioriser tant que ça, cette préférence. On peut avoir cette préférence au fond du cœur, parce qu'on peut reconnaître peut-être, quelquefois, dans un de ses enfants, qu'il a une vocation particulière, et peut-être que cela peut nous parler, on peut le chérir particulièrement, mais pourquoi l'extérioriser de telle manière, d'une manière aussi ostensible ? C'est ça qui est le problème. Si on s'arrête sur cette thématique des relations fraternées, c'est un petit peu ce que j'ai privilégié dans la lecture du texte, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire, ou alors ça devient une tentation un peu perverse vis-à-vis des autres frères. Parce que comment vivre le fait que l'autre est élu, et que ça se manifeste surtout de cette manière-là ? Cain et Abel, il est dit que Dieu agrée l'offrande d'Abel, et n'agrée pas l'offrande de Cain. Mais qui le dit ? Ce que je veux dire, à tel point que dans l'iconographie, on s'est senti obligé de montrer une petite fumée qui montait au ciel, et l'autre qui rasait la terre pour exprimer cette préférence. Mais qui dit que Dieu préfère ? Qui interprète cette préférence ? Après tout, il y a toujours quelqu'un qui interprète. Et on voit bien dans l'histoire d'Isaac et Ismaël, qu'en réalité, finalement, les deux fils sont exposés à la mort, chacun d'une manière différente, l'un en étant abandonné dans le désert avec sa mère, l'autre avec l'épreuve sur le mont Moria. Mais il y a une bénédiction pour chaque fils. Il y a finalement, Abraham aime ses deux fils qui se retrouvent à son chevet quand il va mourir. Donc, on a plutôt une tradition d'interprétation qui insiste sur la préférence, l'élection, etc. Mais quand on retourne au texte, on réalise qu'il y a beaucoup plus de richesse de sens et plus de complexité. Sous-titrage Société Radio-Canada